salut tout le monde c'est phil chess bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du dimanche sur chess.com donc aujourd'hui je vais faire des problèmes tactiques entraînement donc crescendo tranquillement pédagogique parce qu'en fait je vais pas faire du sprint et du combat peut-être qu'on en fera une ou deux en fin de vidéo mais vraiment à voir c'est vraiment pas sûr parce que c'est ça va rapidement et c'est beaucoup moins pédagogique donc on va faire des entraînements tactiques donc voilà on va lancer la première position est ok donc là on voit c'est dans une finale donc déjà première étape analyser la position on voit qu'on a une tour ici qui met une pression sur le pion la première vue on a un rond d6 un rond d2 donc les noirs ont un avantage d'espace et un avantage de matériel notamment un pion qui est passé donc ça peut vraiment être pas mal ok donc là ensuite on peut se voir que bon du coup que les pions sont pas mal mais que ce qu'on fait gâche un peu la visée de cette tour mais cette tour attaque tout de même le pion on voit que la tour en fait elle est un peu coupé les oreilles par le pion donc en fait cette case elle ne peut pas venir cette case elle peut pas venir et on peut encore se rendre compte qu'en fait que ces deux cases là en fait elle ne peut pas venir non plus donc on se rend compte cette tour en fait elle est très 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 bloqué en fait en fin de compte donc en fait si on arrivait à l'attaquer en défendant ce pion bah en fait on l'a récupéré tout simplement voilà et donc du coup le coup pour faire ça c'est roc2 donc on attaque ah oui donc là faire attention parce qu'en fait si on la prend il va prendre en faisant dame donc du coup ce serait complètement perdant parce qu'il aurait une dame et voilà ce serait perdant donc qu'est ce qu'on va faire faites très attention avec ça parce que souvent on aurait tendance à faire tour f1 en disant oui comme ça je bloque le pion mais la tour après aurait cette case cette case voire cette case donc ce serait mauvais donc qu'est ce qu'on fait on fait un coup intermédiaire tour d un échec donc on attaque le roi et la tour donc s'il fait tour des trois on prend la tour et s'il bouge le roi on prend sa tour et voilà on a gagné une tour problème suivant donc là on peut encore une fois voir que c'est un problème assez assez une assez en finale voilà ce que je voulais dire ce qui est mot en finale et on voit un cavalier qui en détroit que donc on n'a pas trop l'habitude de voir des cavaliers en détroit qui attaque le fou voilà donc est ce qu'on voit ensuite on voit que les noirs ont un petit manque de développement par le fou séant et on voit que ils sont très serrés en fin de compte par ce roc donc si jamais on mettait une tour ici ou ici donc enfin sur cette sur cette sur cette colonne là eh ben on ferait maths parce que le roi n'aurait aucune issue et qui ne pourrait réinterposer donc du coup le but c'est un peu c'est un peu de d'amener notre tour juste là bas voilà parce que ici en fait il ya le cavalier qui contrôle donc comment faire ça eh ben on fait si on fait tour des huit en fait on attaque le cavalier et donc s'il bouge le cavalier n'importe où même s'il prend le fou n'importe quoi eh ben on va mater en déhan et donc du coup s'il bouge le roi eh ben après on peut prendre le cavalier voilà donc on le prend tactique suivante donc dame f4 alors madame f4 qui est qui est un joli coup un joli coup qui enfin à première vue du coup qui a l'air de menacer une petite découverte notamment notamment cavalier prend c8 échec bon pourquoi pas on aurait pu le faire directement c'est pas la question et on se rend compte que les blancs en fait ils sont encore une fois encore serré mais que ce pion contrôle cette case donc le seul schéma de maths possible dans cette position parce que la tour ne joue pas ce rôle là c'est dame d une dame ici bon seulement vous vous rendez compte si on fait dame h4 si on fait pas dame h4 on mettra trop de temps et dans ce cas là il aura déjà pris la tour en faisant échec et si on fait dame h4 il pourra prendre la tour il pourra changer les dames il pourra reprendre du pion ce sera vraiment pas un problème pour lui donc comment amener cette dame ici comme ça eh ben comme on peut faire passer par là on devra forcément faire passer par ici donc on va attirer le roi donc le roi va se déplacer donc maintenant on va faire dame h8 on fait échec et donc s'il interpose la dame pour gagner le temps il n'y a pas de souci on la prend et dès qu'il va bouger faire roi géant on va faire dame h2 voilà donc ça c'est un joli mat très joli donc ça s'appelle la déviation donc si on peut pas avec une tour par exemple on la sacrifie même parfois vous arrivez avec deux tours on sacrifie la première il prend on sacrifie la deuxième il prend et on maté qu'un dame et voilà ok donc puzzle suivant fou à 6 donc encore voilà pardon alors le fou à 6 on voit qu'il ya un peu une surcharge du côté de cette dame en fin de compte un peu aussi de côté de celle là parce que ce fou là devant cette dame qui attaque celle là et la dame défend ce fou qui défend qui attaque celle là aussi donc en fait c'est vraiment on dirait un réseau voilà comme ça donc comment comment on a trait comment profiter de ce réseau comment faire alors pas tout simplement déjà on peut voir que si on prend la dame ben il nous prendra notre dame et bon il pourra par exemple à première vue en fait ce que je veux dire c'est qu'il se passera rien par contre on pourra voir par exemple des choses un peu plus poussée par exemple si on prend qu'il nous prend on voit par exemple que qu'on a un fou en d4 qui visait le 2 on pourra voir qu'on a une tour qui vise la sienne et après tout le reste est un peu bloqué donc qu'est ce qu'on peut profiter ça la question est oui parce que regardez ça tout de suite si on prend 2 qui nous prend ici en fait on peut faire fou prend f2 et oui et en fait pour f2 on va prendre en faisant une découverte et en faisant échec et dès qu'il nous prendra on fera tour prend des deux et voilà donc c'est un assez joli coup qui permet de gagner une qualité voilà on est changé après avoir changé les dames donc c'est assez joli donc trois troisième ou quatrième exercice pendant quatrième fou c6 donc fou c6 un coup qui à première vue a l'air juste de replacer le fou voilà ça n'a pas l'air très très méchant mais en fait il ya peut-être quelque chose qui qui se cache derrière ce coup voilà pas forcément derrière celui là mais derrière le fait de ne pas avoir joué un autre coup c'est ce que je veux dire donc déjà dans cette position qu'est-ce qu'on voit de spécial on voit qu'on a un pion à 6 qui on n'a pas trop l'habitude de voir dans ce schéma de position mais bon le pion à 6 il est très bloqué il pourra rien faire donc on va pas s'éterniser dessus on voit aussi qu'on a quand même la batterie dame fou qui est assez connue et en fait l'idée c'est si jamais par exemple il n'y avait pas ce pion ou si on le poussait de mater en h7 avec la dame parce que la dame sera protégée et le roi n'aurait aucune autre case parce qu'il sera enfermé mais bon il y a ce cavalier donc même dans le pire des cas au meilleur des cas il y aurait ce cavalier et même si on réfléchit on peut réfléchir à des idées comme grand roc tour prend h6 comme en fait c'est pas concret et on se rend compte en fin de compte c'est le seul truc qui va vraiment être puissant qui a vraiment passé en fait cette batterie là donc comment faire pour enlever ce cavalier et enlever ce pion donc la réponse est on va pousser on vous fait la double action on va attaquer le cavalier en libérant donc déjà s'il prend on va prendre du pion donc on attaque son cavalier donc s'il bouge le cavalier n'importe où est bon on note et s'il bouge la tour par exemple ici eh ben on va tout simplement prendre avec 6 par contre maintenant on prend avec 6 parce que il faut pas vraiment s'acharner sur la sur la caution sur cette colonne là parce qu'en fait là on va se rendre compte qu'on a aucune case parce que toutes les cas sont contrôlées on va pas s'acharner non plus à faire l'attaque on va tout simplement prendre et une fois qu'il nous aura pris juste ici on va prendre aussi et ben on aura gagné une pièce voilà et en plus cette tour sera pas super bien placé même si elle pourrait aller en 17 mais bon c'est pas vraiment la question c'est qu'on aura gagné une pièce parce que voilà on aura des cavaliers e5 ça va être assez puissant et voilà donc problème suivant donc cavalier prend des quatre alors cavalier prend des quatre c'est un coup que qui peut vraiment paraître pas mal parce qu'on prend le centre on a un cavalier on pourra faire la percée c5 c4 pardon on attaque le fou bon ça a l'air vraiment assez confortable côté noir mais bien sûr il y a un petit bémol évidemment et le voici alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que encore une fois on regarde la situation du roi les choses qui sont spéciales dans la position et après on analyse et on regarde de la distance des pièces etc donc là la distance des pièces ont bon déjà on peut voir que bon il ya la dame et la tour qui peuvent être à une distance de fourchette mais bon c'est contrôlé une fois deux fois trois fois on va s'éterniser en plus quand on était la dame qui est attaqué donc bon voilà mais c'est bien quand même de passer dessus parce que voilà c'est un thème qu'il faut voir ensuite on voit que ce pion est faible donc si jamais on mettait une dame par exemple comme ça bon là il ya le fou ou par exemple comme ça avant on pourrait mater et bon il aura h6 dans un premier temps donc à voir cette proposition n'est pas rejeté mais il faudra aller voir ensuite on voit que donc on a un cavalier en g5 du coup qui est puissant qui contrôle pas mal de cases mais que si jamais il serait chassé il ira en h3 donc ce serait vraiment pas fou fou comme case mais il aurait des possibilités de se redéployer donc ça va donc quel est le coup le pouce et on va tout simplement attaquer et profiter de aussi de ce que j'ai oublié de le dire ce fou b3 qui est très puissant et qui clou en fait cette case f7 avec les autres pièces voilà donc vraiment mais beaucoup de pression et si jamais par exemple on prenait comme ça avec le fou il ferait juste en fait y aurait plus rien parce que dès qu'on prendrait ou dès qu'on bougerait il y aurait la tour qui prendraient la dame donc on serait cloué et en plus bas toutes les cases de la dame sur cette diagonale sur cette colonne bord on serait contrôlé donc on devrait partir et ils ont récupéré le fou avec la tour donc ce sera deux pièces pour une tour qui est bien sûr avantageuse pour la personne qui a pris les deux pièces ensuite si on fait cavalier prend et ben en fait il nous fera dans l'idée si on prend la dame il nous prend la dame enfin si on lui prend la dame et ben il nous la prend mais en fait ce qui marche pas c'est qu'en fait il nous prendrait sur échec donc on devrait parer l'échec en prenant et là il aurait le temps de bouger dame donc ça marche pas et si on prend la dame et ben il nous prendrait la note de sa dame voilà il nous prendrait la dame donc comment faire on va attaquer dame h5 ah non pardon attendez une seconde excusez moi je me suis trompé attendez je vais regarder la solution alors attendez fou prend f7 ah oui pardon je me suis vraiment trompé je suis désolé donc en fait il faut reprendre f7 en fait c'est pas mauvais parce que en fait sur tour prend il y avait trois attaques contre seulement une attaque côté une défense côté noir donc en fait si on prend comment on est majeur en attaque on pourra forcément on pourra toujours dans ces schémas là ou même pas dans ces schémas là dans les schémas où on a plus d'attaques que des défenses parce que tandis que c'est égal c'est bon on pourra toujours reprendre voilà donc de quoi reprendre si on prend du cavalier il nous pourra nous prendre sur échec comme je l'ai dit et après bouger sa dame ou même nous prendre avec le roi bien sûr et donc du coup comment faire ben on prend la dame voilà et donc on aura gagné une petite qualité avec une avec une bonne activité quand même parce qu'il aura le roi en h8 on aura la dame là quand même voilà donc c'est vraiment pas balle alors sixième problème donc là déjà on peut se rendre compte que ça c'est un peu si vous avez un assez bon niveau ou si ça vous vient pas encore je vais vous le dire on voit que les cases blanches sont faibles voilà donc le roi est ouvert enfin voilà et que les blancs en fait contrôle très bien c'est que ça parce qu'ils ont des pions qui contrôlent les cases comme ça et la dame qui est comme ça et qu'une tour est en c2 donc on peut se voir éventuellement si jamais on mettait une pièce ici on pourrait faire échec en prenant la tour donc ça c'est dans le mieux on voit ensuite que bon un pion qui met une pression ici mais si on prend et nous prendra la tour et bon voilà qu'on aurait des idées d'attaque comme tour g1 dame ici dame g4 par exemple mais en fait on se rend compte que tout simplement si on fait dame ici en fait il y a double attaque on attaque le roi et la tour et s'il fait tour c4 on va lui prendre la tour donc il fait des cinq et tout simplement on lui prend la tour voilà donc dernier problème dans cette position on voit qu'on a une deux tours qui sont qui contrôlent très très bien la colonne d mais en fin de compte pas si bien que ça quand même parce que celle là ok mais celle là mais en fait elle est clouée donc en fait elle pourra pas bouger en dehors de cette diagonale là donc elle contrôle pas si bien mais ok elle soutient éventuellement on voit que cette tour est à l'air assez solide à première vue ça défend la structure et sur f5 qui va pouvoir revenir ici tranquillement ça a l'air assez solide avec les pions d6 et 7 on voit qu'on pourrait faire dame h4 par exemple pour attaquer ici mais bon c'est assez long je vous le cache pas parce qu'il aurait des dames b6 tour prend d1 et il y aurait beaucoup beaucoup de contre jeu par exemple si vous faites roi g2 il y aura peut-être des dames b2 bon ça va vraiment être désagréable ce qu'on cherche dans cette position c'est le concret tout simplement de se simplifier la vie donc on voit que si jamais on mettait une tour ici ou une dame ici et ben il y aurait le fou qui bougerait et si on prendrait il y aurait roi g7 et tour g8 mat donc comment faire tout simplement déviation on élimine le défenseur et après on peut y glisser la tour donc la tour qui va jouer le même rôle que s'il y avait une dame dans cette position donc le fou on le prend et sur roi g7 on mat voilà donc on dirait un peu un mat d'anastasie si vous voyez ce que c'est sauf que d'habitude le roi est ici dans le mat d'anastasie où ce cavalier contrôle les deux cases et la tour fait chèque voilà donc là c'est un peu pareil et la tour contrôle ces cases là voilà et ben le roi qui est bloqué par son pion f7 au final voilà donc c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu alors juste j'aimerais vraiment vous parler je vais faire une simultanée mercredi prochain mercredi après midi donc il n'y a pas vraiment l'heure exacte alors je vous mets le lien du tournoi dans la description n'hésitez vraiment pas à venir pas mal ça ferait vraiment plaisir et donc du coup je commenterai mes coups je sais pas encore si je ferai en live ou pas mais je pense que je ferai en vidéo quand même si il y a de fortes chances pour qu'il y ait plus d'fps etc que vous verrez mieux juste pour vous proposer une meilleure expérience et donc allez-y rejoignez il n'y a pas de souci on va vraiment être pas mal je pense on va pas être non plus 50 on va peut-être être 10 20 mais voilà donc je vais commenter mes coups si ça vous fait plaisir si ça si le coeur vous en dit n'hésitez pas à rejoindre sur ce je vous dis à la prochaine bye tout le monde c'était vitches